bonjour bon après-midi ou bonsoir à toutes et à tous c'est Dragonfire 38100 alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Titanfall sur comment avec un peu de temps et de patience avoir de l'expérience. Oui je sais c'est un game c'est fait exprès par contre juste avant de lancer cette vidéo et de vous montrer la technique je vais souhaiter un bon anniversaire à une personne que je connais qui s'appelle Nicolas qui est dans mon collège donc voilà donc pour ceux qui le connaissent qui sont pas forcément au collège voilà qui peuvent juste le connaître ben souhaiter le lien en bonne analyse dans les commentaires ce serait sympa enfin bref voilà c'est juste une petite parenthèse fermée donc je commence ce qui va être important dans Titanfall pour arriver à avoir de bons scores c'est l'entraînement évidemment tout le monde dit tout le temps l'entraînement c'est le plus important enfin bref voilà moi je parle de l'entraînement au complet de Titanfall donc ce mode là vous voyez il y a trois modes entraînement complet entraînement pour pilotes uniquement entraînement pour titans uniquement mais ce qui va nous intéresser dès le départ c'est l'entraînement au complet l'entraînement complet pour ceux qui chippoterait un peu donc voilà donc ce que vous allez faire c'est bon si vous savez déjà c'est tant mieux si vous savez pas mettez la vidéo en pause c'est qu'en fait il va falloir savoir si enfin la classe que vous maîtrisez le mieux soit le pilote soit le titan si vous savez pas bah lancez un entraînement au complet et regardez bah lequel vous maîtrisez le mieux pilote ou titan si jamais vous savez pas allez en ligne faites trois parties environ vous pouvez en faire plus si vous savez toujours pas adopter la technique des joueurs que vous verrez en face et utilisez la en entraînement pourquoi l'utiliser en entraînement parce que du coup ça vous aidera un peu sur comment avoir la bonne technique et d'utiliser sur quel personnage le pilote ou titan enfin bref voilà donc maintenant une fois que ça c'est fait les parties qui vont être important dans l'entraînement d'ailleurs là je vais vous faire un entraînement complet ouais comme ça je le ferai en même temps que vous pour ceux qui ne savent pas pour ceux qui ne savent pas bien savoir quoi prendre donc voilà ou même qu'ils lancent le jeu enfin qu'ils viennent juste d'installer le jeu et pour qui sa chance en même temps voilà pour pour vraiment le faire en même temps que vous si jamais ça vous intéresse pas je mettrai un petit onglet enfin un petit onglet voilà une petite flèche qui vous montera après l'entraînement ce qu'il faut faire donc cliquez un peu avant parce que ce parfois ça merde un peu et donc ça vous mettra en décalé donc ça peut cliquer environ une dizaine de secondes avant la flèche bon voilà là vous n'avez pas le son c'est normal c'est moi qui fait en sorte qu'il n'y ait pas le son parce que j'ai pas envie que le le son titan fall dérange en même temps la vidéo surtout que voilà appuie sur r surtout que ben on sent en même temps frappe le jeu peut déconner un peu c'est pour ça que je préfère le faire en même temps pour être sûr que ben tout se déroule plutôt bien surtout si je lance la vidéo en avance au moins je serai sûr que ça m'aidera pas voilà voilà entraînement au complet bon ok non je sais pas pourquoi ils me le demandent voilà bon ouais vous savez vous faire exactement la même chose on appuie sur la touche mettez bien le curseur où il faut sur les deux boutons bleus ou rouge je sais plus bien voilà voilà vous voyez des places un peu comme on veut pour ceux qui savent déjà ça oui j'ai déjà dit cliquer sur la flèche ça vous intéresse pas donc au passage pendant que j'ai l'entraînement je vais vous dire les parties qui vont être importantes qui vont vraiment vous dire si vous êtes pris ou pas donc là par exemple ça si vous le ratez c'est pas grave c'est pas ça le plus important le plus important ce sera après si vous êtes un peu en décalé par rapport à ma vidéo niveau entraînement si vous le faites vraiment en même temps que moi et qui est un petit décalé dans ce cas vous aurez la voix que je veux que vous ayez qui vous dira vous semblez apte à évoluer rapidement dans l'environnement donc voilà ça non plus si pas quelque chose de très important voilà c'est juste histoire de vous montrer un peu l'entraînement comment il se déroule voilà pour ceux qui le savent déjà je le répète une troisième fois je le répèterai pas en plus parce que c'est un peu souvent de le répéter à chaque fois cliquer enfin oui cliquer là où il ya la petite flèche je vais pas la laisser trop longtemps non plus parce que ça va cacher certaines certaines choses de la vidéo donc voilà donc ça ça c'est un événement qui est très très important qui vous dira là c'est à peu près ici si vous parcourez le même chemin que moi il vous dira si en gros ça voudra dire ça ce chemin est très peu emprunté donc voilà vous faites partie des bons joueurs si jamais vous n'avez pas lancé cette vidéo en même temps que vous faites l'entraînement dans ce cas si vous n'avez pas eu le réflexe de tout de suite faire ça de chercher la difficulté et que vous me copiez en gros ce que j'ai fait c'est que vous n'avez pas eu vraiment cette idée là pas du tout c'est que vous semblez pas à évoluer rapidement dans l'environnement après il y aura aussi l'entraînement enfin voilà cette vidéo sera pour vous montrer comment réussir sur titanfall pour faire de bonnes choses voilà vous voyez camouflage tout ça c'est des petits trucs un peu inutile non totalement inutile voilà tout le monde s'y met à tout le monde non et bon bref voilà se mettre en mode invisible passer c'est simple c'est pas compliqué je pense que déjà ça vous montrera quelle touche prendre donc oui si il y a des trucs de base c'est très simple à savoir faire voilà je fais tout en même temps donc si vous voulez c'est une vidéo qui se passe directement voilà en fait si il y a des surprises ben je les découvriraient aussi je couperai pas au montage parce que bon voilà c'est des petites surprises c'est pas c'est pas très grave voilà pour charge ça c'est le smart gun c'est dont je vous parlerai dans ma deuxième vidéo d'ailleurs tant que c'est pas quelque chose d'important je vous en parlais qui consistera en fait à vous dire comment arriver à faire de mon score sans smart gun donc cette arme là petite arme savoir les bonnes classes à avoir enfin surtout savoir quelle classe vous correspond et le mode dans ma troisième vidéo le mode qui vous correspond le plus ou même dans ma troisième vidéo le mode qui vous enfin dans ma deuxième vidéo oui le mode qui vous correspond le plus et l'arme qui vous correspond le mieux ou alors je ferai envie de séparer puisque ça peut durer un moment donc voilà déjà là je vais vous montrer deux deux parties que je ferai à la fin qui vous montreront comment enfin pas comment non mais sur Titanfall que ma technique marche bien il n'y a personne qui l'a fait cette technique personnellement je suis le seul à l'avoir découverte à l'avoir découverte pardon et moi je trouve qu'elle marche plutôt bien c'est pas une technique qui enfin voilà qui merde ou qui très dur à appliquer non c'est en trois jours vous pourrez faire le score que je vais vous afficher à l'écran voilà vous pouvez voir si jamais vous voyez pas je vais vous le dire le score donc non en fait je vous le mettrai dans une bulle qui sera sur l'écran comme ça vous verrez le score ce que c'est parce que en même temps jouer et avoir la bulle et vous dire les scores et parler en même temps de la vidéo voilà c'est un peu qu'un second bon ça prend du temps donc ça je veux bien en prendre mais bon ça fait déjà une heure que je suis sur ma vidéo là donc je sais qu'il faut prendre son temps oui mais bon voilà là ce que vous allez faire c'est au smart gun vous allez essayer dès l'atterrissage du vaisseau là vous voyez pas bien voilà en fait ce qui va se passer c'est que vous allez essayer si vous êtes sur pc vous savez pas bien faire voilà vous avec votre smart gun vous allez le remplacer par une autre arme de toute façon quand vous êtes sur l'arme ça vous l'indique qu'elle touche soit appuyée pour la changer et voir cette petite arme que ces bonhommes là voilà c'est pas bien compliqué c'est un entraînement il n'y a pas de difficulté que vous pouvez sélectionner c'est en même temps vous qui créez cette difficulté à tout le temps chercher le plus compliqué possible voilà je sais pas moi ça par exemple en même temps balancer une grenade changer d'armes avec ce petit pistolet et recharger changer 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 de nouveau d'armes voilà enfin bon à des difficultés comme ça c'est à vous de d'inventer un mode en quelque sorte vous avez les persos vous avez votre environnement maintenant c'est à vous de vous débrouiller pour savoir si vous voulez faire quelque chose de très facile vous mettre en invisible passer par derrière et tous les flanguer ce qui n'est pas d'une solution disons très radicale et qui sera vraiment utile pour apprendre à comment être bon sur titan vol non voilà je prends l'arme parce que là il y a le titan qui a débarqué vous l'avez bien vu enfin je sais pas si vous l'avez bien vu mais vous verrez l'atterrissage de mon titan hop voilà coucou pour apprendre cette technique elle marche que sur pc pourquoi je sais pas pourquoi elle marche que sur pc en fait vous faites pendant que vous courez sur le mur vous faites un clic droit donc je vous ferme en deux secondes si ma barre d'espace veut bien marcher ouais voilà vous n'avez pas besoin de rester appuyé non plus comment taré sur la touche ça suffit dès que vous avez envie vous relâchez le bouton vous appuyez vous faites un clic droit pardon sur la touche et puis voilà hop le titan il est mort donc maintenant ça va être mon titan que je vais appeler donc voilà après le but de cet entraînement ça va être vraiment de vous montrer le quelle arme vous convient le mieux enfin quelle arme mais qu'est-ce que vous maîtrisez le mieux le titan qui va arriver d'ailleurs voilà ou alors de maîtriser le pilote moi personnellement je maîtrise plutôt bien le pilote parce qu'il a assez facile à manier le titan je suis pas un grand pro dessus mais bon voilà je m'en plains pas je fais des bons scores j'ai pas non plus des scores de taré mais des scores qui sont corrects ils ont ça comme ça qui sont pas très dur à avoir comme score moi franchement au bout de trois jours j'arrive à faire des scores qui sont au bout de trois jours au bout de trois jours après avoir découvert cette technique donc environ un jour après avoir eu le jeu j'ai réussi à faire des scores voilà donc des bons scores du 200 en attrition qui est mon meilleur score ça par contre c'est ma première partie que j'ai faite sur titanfold dès que j'ai eu le jeu première partie je l'ai réalisé en ligne ce qui a été quand même une erreur de ma part de commencer directement en ligne c'est pas c'est pas génial génial de commencer directement par le mode le plus dur mais bon j'ai eu la chance vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui connaissaient titanfold il n'y en a pas énormément qui ont cherché à avoir le jeu donc ça a été un avantage pour moi et donc oui j'ai fait du 200 à ce moment-là en attrition et en même temps j'avais regardé toutes les vidéos donc n'importe des vidéos russe anglaise allemande bref toutes les langues toutes les vidéos qu'il y avait sur youtube et sur jeuxvideo.com vous en a regardé qui est aussi un bon site que je peux bien vous conseiller parce que franchement c'est si vous cherchez des jeux à avoir ou voilà que vous en connaissez vous tapez dans la barre de recherche le jeu en question ou un jeu n'importe je ne sais pas moi je veux dire n'importe lequel spiderman par exemple vous verrez rien qu'en d'avant spiderman vous aurez tous les spiderman qui entre parenthèses sont récents voilà donc là vous voyez entraînement titan je le commence donc ça vous montre dans quel domaine vous serez le plus doué selon vous une fois que ça ce sera terminé donc là je n'ai pas encore terminé donc selon vous lequel vous serez le plus doué faites encore trois entraînements mais uniquement de cette classe là donc par exemple faites trois entraînements uniquement du titan ou trois entraînements uniquement du pilote moi j'ai l'habitude maintenant petit bonhomme petit bonhomme écrase m'amuse enfin bon bref voilà euh non vous avez fait trois entraînements uniquement de cette classe là donc euh je vais couper la vidéo maintenant euh voilà donc je vais la couper dès que je vais taper le code et que je remonterai dans mon titan pour faire un effet assez joli donc bon bref voilà là j'appuie sur V mon titan il va venir bah oui j'espère qu'il va venir allez viens ici mon petit hop V ah bon d'accord ça marche toujours pas d'accord petit bug enfin bon bref voilà donc je vais couper la vidéo là pour faire un truc assez joli voilà et hop donc voilà donc j'ai recommencé euh non j'ai pas toujours commencé voilà j'ai laissé une petite marche de temps donc c'est parti alors maintenant une fois que vous avez enfin que vous avez oui refait trois fois l'entraînement de la classe où vous étiez joué donc par exemple pilote vous l'avez recommencé trois fois vous refaites maintenant un entraînement complet de titanfall euh et vous allez voir que bah par exemple si vous étiez bon sur le pilote euh une fois la séquence du pilote finie euh enfin bon faut bien faire un entraînement complet pas directement aller sur la classe vous n'y arrivez pas comme ça ça vous chauffera bien imaginons que oui pilote comme je disais vous allez commencer sur le pilote la première séquence et donc bah voilà vous serez les bons réflexes à avoir du pilote une fois que vous avez commencé sur le titan vous allez un peu paniquer mais vous allez voir que bah que les réflexes du pilote vont arriver sur le titan et que bah le le titan sera beaucoup moins compliqué à contrôler que que avant donc voilà après évidemment ça va pas marcher tout de suite tout de suite hein chaque jour faudra au moins faire un entraînement de la classe où vous êtes le plus doué ou la plus doué euh pourquoi uniquement la classe où on est la plus doué ou le plus doué parce que bah c'est la classe où on sera le plus habitué et donc euh s'améliorer uniquement sur une classe c'est mieux enfin il y en aura plein qui disent non c'est mieux euh d'être bon que enfin bon sur les deux classes non c'est mieux d'être bon que sur une classe ce sera celle là où franchement vous arriverez à faire de bons scores parce qu'être bon sur les deux classes c'est deux fois plus long ou deux fois plus compliqué moi vraiment je vous conseille que qu'une seule petite euh classe à apprendre donc voilà donc euh par exemple le pilote voilà à chaque fois que vous vous connectez à Titanfall vous faites un entraînement pilote ou titan peu importe hein sur laquelle vous êtes le plus doué ou la plus doué et vous allez voir que bah vous allez vous améliorer enfin bon bref euh donc voilà pour l'entraînement complet vous allez voir que justement pour la séquence où vous avez du mal bah vous allez vous améliorer et les réflexes vont venir donc voilà donc euh par exemple imaginons vous comme enfin vous êtes le meilleur ou la meilleure sur le titan euh vu que c'est la deuxième séquence bah vous allez voir que dès le départ en fait sur la séquence pilote va y avoir les automatismes qui vont arriver et euh et donc voilà donc là vous serez assez à l'aise et une fois que vous serez connecté sur le titan bah ça ira assez bien donc euh voilà là je vais je vais vous montrer une partie non oui une euh deux parties et vous allez voir que bah ma technique marche bien alors euh quel mode vous va le mieux ça ce sera quelque chose que je vous montrerai euh dans ma troisième vidéo dans ma deuxième vidéo je vous montrerai les armes et les titans à avoir donc voilà le pilote titan donc voilà euh ça ce sera quelque chose que je vous montrerai pour pas paraître pour un gros nul parce qu'il y en aura plein qui vont vous insulter qui vont vous dire ouais tu joues un smart gun t'es une grosse merde enfin bref voilà c'est comme ça que t'as passé tes prestiges si vous avez des prestiges si vous en avez pas euh ils vous insulteront je suis juste peur de dire que vous êtes nul donc voilà donc moi je vais faire attrition euh je vais vous faire deux parties euh je vais vous expliquer quelques trucs sur ma chaîne pendant que ça se lance euh alors je vais vous faire une vidéo comment être mon youtubeur comment être un bon youtubeur pour ceux qui n'auraient pas bien compris ce que j'ai dit euh ou euh non pas ou et aussi je vous ferai une vidéo présentation de ma chaîne de tout ce que tout ce qu'il faudrait changer sur youtube et euh bah ma chaîne qu'est-ce que je vais faire dessus donc là je vais vous faire un peu disons une préparation à ce que je dirai lors euh de ma vidéo présentation youtube de ma chaîne youtube pardon euh ce qui revient à peu près au même je parlerai de franchement tous ces trucs sur youtube qui sont inutiles donc euh nous insultez nous youtubeurs parce qu'on a plus d'abonnés que vous c'est jaloux ou parce qu'on en a oui ou quand on en a moins que vous donc vous allez nous insulter parce qu'on est des petits youtubeurs qu'on fait ça que pour l'argent euh je vous parlerai de moi pourquoi je fais ça euh euh vous allez voir que bah franchement j'ai mes raisons euh aussi je vous montre des euh des choses qui sont inutiles vous ferez aussi un calcul rapide des youtubeurs qui sont inutiles des bons youtubeurs des vrais youtubeurs euh contrairement énormément de youtubeurs qui qui bah euh reprennent tout le temps les vidéos ah tiens ça a merdé qui reprennent tout le temps les vidéos les unes aux autres vous pouvez regarder euh par exemple comment enregistrer sur black ops 2 un un gameplay vous allez voir que c'est tout le temps la même chose il dit seule petite chose qui peut changer à la limite c'est c'est moi qui ai eu l'idée le premier ou c'est moi qui ai recopié quelqu'un bon bref voilà c'est très rare qu'ils disent ça ils disent plus souvent c'est moi qui ai eu l'idée le premier donc voilà donc euh c'est bébé qui dit que c'est ma sucette euh quand je dis ça c'est ou qui c'est mon joueur c'est un c'est une expression un peu pourrie mais en gros c'est juste pour dire l'histoire de c'est moi qui qui l'ai vu le premier donc tu me la laisses voilà euh c'est il est que moi qui ai eu l'idée donc tu me copies pas euh si vous voulez aller par là donc voilà donc moi je vous dis clairement euh au moins ce sera une phrase que j'ai pas à dire dans ma phrase présentation de ma chaîne Youtube donc euh donc je n'oublierai pas euh voilà ce sera quelque chose que je pourrais enlever de ma tête parce que je pense que c'est un des points très importants que je peux oublier de dire euh ça là que c'est normal c'est parce qu'en même temps j'enregistre la vidéo donc euh voilà je vous dis rapidement que moi ce sera des vidéos euh où effectivement je les copierais je copierais énormément de Youtubeurs toutes les vidéos presque euh sauf que quand je dis ça évidemment il y en a plein qui vont me dire haha ben voilà euh euh t'es qu'un con t'es qu'un con t'es qu'un con t'es qu'un con euh non euh parce que déjà on va aussi je pense très souvent me le dire que tu copies tout le monde donc t'es pas mieux euh tu fais des dénonciations euh tu dénonces les choses qui vont pas sur Youtube mais t'es pas mieux parce que toi tu les fais donc bon t'es pas malin du tout euh ben si parce que vous pouvez regarder et là juste parce que j'ai dit ben si il y en a plein qui vont m'insulter en me disant ouais bon allez euh tu te prends pour euh le héros bon voilà ça sera tout le temps la même chose hein ce sera pas possible de plaire à tout le monde sur Youtube il y en aura plein qui nous insulteront pour euh nix raisons euh on peut dire qu'on est tellement nul que bah là ils vont nous dire ouais bah si t'es tellement nul que ça dans ce cas casse toi si tu dis que t'es tellement enfin que t'es aussi bon que ça bah dans ce cas casse toi euh t'as pas besoin de faire ça si c'est juste pour tout nous piquer donc casse toi bon voilà il y aura toujours une raison de nous insulter euh même ça peut être des Youtubeurs hein qui bah déjà si on vous insulte c'est que c'est des Youtubeurs jaloux de vous ou juste qui ont pas envie euh qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent voilà parce que déjà ça c'est franchement être euh euh idiot de dire ça c'est déjà que vous voulez qu'ils dégagent ben arrêtez déjà vous cassez vous parce que vous avez aucune raison de rester euh là et de faire ça voilà c'est pour insulter tout le monde déjà j'ai envie de dire vous êtes pas un Youtubeur vous êtes juste une personne qui a besoin de se défouler euh bon voilà c'est très con euh de dire ça et aussi je ferai des vidéos sur bah non toujours la même vidéo dénonciation euh présentation de ma chaîne Youtube bah toutes les personnes qui mettent en commentaire ouais je me suis abonné à ta chaîne abonne toi à ma chaîne j'expliquerai en quoi ça ça me plait pas euh ou alors aussi les gens qui disent euh euh ouais je vais te tuer voilà c'est des menaces de mort euh complètement con disons le qu'on peut entendre tous les jours hein euh moi je le dis clairement il y a plein de Youtubers qui se font insulter de menaces de mort de hacking euh voilà ces gens là déjà qui menacent sont des gens soit qui ont une chaîne et qui sont jaloux de vous soit des gens qui n'ont pas de chaîne et euh bah qui ont juste envie voilà de gueuler un peu vu que personne est capable de les écouter et bah faire chier le monde c'est la seule chose qu'ils sont capables de faire euh euh donc voilà ça clairement je dénoncerai tout ça euh tous les propos aussi qu'on tire sur euh toutes les personnes sur Youtube qui qui font ça que pour l'argent Youtube donc voilà toutes ces personnes là euh qui qui disent ça bah je leur montrerai à certaines ou à certains qu'ils ont tort que bah c'est pas que pour ça qu'on fait les vidéos hein euh donc voilà je dénoncerai tout ça alors euh c'est oui c'est les quelques mots que j'avais à dire euh c'est quelques trucs que je dirais alors là mon ordi lag à mort euh c'est très chiant à regarder donc euh je sais pas pourquoi il lag enfin si j'ai bien mon idée à moi euh il y en a qui ont une connexion de merde parce que franchement moi mon ordi même si je l'en frappe il ne merde pas à mort comme ça bon bon j'ai pas pu bien vous présenter le gameplay mais surtout que c'est bientôt fini euh donc euh je quitterai une partie là tout à l'heure et je j'en referai une parce que c'est impossible pour vous de regarder ça euh franchement ça rame à mort c'est pas possible à regarder bon je vais me mettre dans un coin et attendre que ça finisse parce que là euh ça doit bien vous faire souhait de regarder ça euh euh non c'est pas votre pc qui est là ou peut-être que si c'est aussi un peu votre pc qui est lag si vous voyez que ça lag si que ça lag que là ça lag euh c'est pas mon pc c'est votre pc donc bon voilà euh voilà bon je sais pas pourquoi là mais ça commence un peu à me ronfler surtout que j'ai un peu du mal à jouer si mon écran ne fonctionne pas super bien hein sinon il y a quelqu'un sur mon dos je fais du rodéo voilà ah il est pas mort un peu con ça enfin bon bref euh voilà je vous ferai une deuxième vidéo ou là j'espère que ça va pas là il y a 300 ah c'est fini ah non il part déjà ouh oui d'accord j'avais pas vu qu'il partait hum ah bon c'est mort de toute façon ouais liquidez moi voilà allez fais moi péter un peu voilà alors là ça lag est mort va falloir que je me déconnecte euh enfin que je me déconnecte voilà alors déjà j'arrive quand il y a euh quand ils sont à 3 quarts de la partie et un pc qui lag est mort ou une console qui lag est mort euh là dans le jeu c'est pas possible de faire quelque chose qui aille bien bon allez bon d'accord euh le truc lag trop là donc euh je 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 ouais là c'est mort euh je vais pas pouvoir vous montrer que enfin je vais pas pouvoir vous montrer les résultats parce que c'est mon ordi lag a mort là euh j'ai essayé de faire environ 5 par 6 mais ça a pas voulu marcher donc bon j'ai coupé là je vais faire la deuxième vidéo mais pareil je pourrais pas jouer euh parce que ça lag trop donc bon voilà voilà bon allez euh oui ça me fait un peu suer ça bousille un peu toute ma vidéo mais bon euh je pense pas que énormément de monde verra enfin voilà il regardera cette vidéo uniquement pour euh pour la solution juste parce que bah voilà c'est des gens de mon collège qui me connaissent donc voilà donc euh donc euh bah je vais couper là et je vais directement vous lancer la deuxième vidéo pareil non préparé euh parce que bon bref j je sais pas pourquoi ça m'a euh ben là oui c'est c'est pas ce que je pensais c'est pas frappe ce qui me fait tout merder bon bref donc voilà vu que je suis un peu déçu je vous montre directement la vidéo 2 euh un peu comme l'autre consolation même si tout le monde n'a rien à battre bon voilà c'était Dragonfire à tous les 100 et je vous dis